Monsieur et Madame Tiberi, convoqués une nouvelle fois par les juges aujourd'hui. Pour Jean Tiberi, le maire de Paris, il s'agit d'une plainte pour diffamation qu'il avait déposée lui-même contre les éditions Stock. Mais il n'ira pas devant le juge, il a trop de travail. Pour Xavier Tiberi, il s'agit de l'affaire des faux électeurs du 5e arrondissement. La suite donc de cette affaire avec Olivier Caroff et Maryse Richard. A la mairie du 5e, on a parfois du mal avec les lois électorales. Sans la caméra. Vous commencez pas à créer des problèmes. Désolé. Vous appelez le président du... Par exemple, celle qui autorise la presse à filmer les scènes de vote. Ici, c'est le quartier général de Xavier Tiberi. L'épouse du maire de Paris le sait. Si elle est filmée en train de voter, ce n'est pas comme personnalité politique, mais bien en tant que principale accusée de l'affaire des faux électeurs. Voilà, Xavier de Nova et tout ce qu'il y a. Cet après-midi, elle est convoquée au palais de justice. Plusieurs employés municipaux la désignent clairement comme le cerveau d'un système de fraude électorale. Sur les listes de l'arrondissement, des milliers d'inscriptions illégales ont été constatées. Certains témoins situent même le premier trucage en 78, dès la première élection de Jean Tiberi dans cette mairie. Mise en examen il y a trois mois, Xavier Tiberi a tout nié en bloc. Son premier interrogatoire n'avait pas duré plus d'une demi-heure. Les juges ont progressé dans leurs investigations et pas seulement sur le cinquième arrondissement. Dans le troisième aussi, il y avait une fraude massive. Jacques Dominati, le pilier de l'UDF, et ses deux fils, Philippe et Laurent, ont été mis en examen. L'enquête s'étend à présent au 20e arrondissement. Là, un autre UDF, Didier Bariani, n'est pas mis en examen, mais la justice a saisi son rapport confidentiel sur les listes électorales. Pour les Verts, la fraude pourrait concerner jusqu'à six arrondissements, un tiers de la ville. Il y avait à la fois une organisation physique avec des personnes qui organisaient la fraude, et qu'il y avait aussi une organisation logistique avec des moyens informatiques, des ordinateurs, des programmes, pour passer à un stade supérieur pour ce que j'appelle industrialiser la fraude. Des ordinateurs, les juges en ont saisi plusieurs. Dans celui-ci, trouvé à la permanence de Jean Tiberi, une anomalie a déjà frappé les enquêteurs. Le disque dur, la mémoire, a tout simplement disparu.